À moi l'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles, et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de porte, décors, toiles de saltimbanques, enseignes en luminure populaire, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythme naïf. Je rêvais croisade, voyage de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles, A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne, et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique, accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits. Je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises. Que buvais-je, à genoux, dans cette brouillère, entourée de tendres bois de noisetier, dans un brouillard d'après-midi tiède et vert ? Que pouvais-je boire, dans cette jeune oise, Hormeau sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert, Boire à ces gourdes jaunes, loin de ma case ? Chéri, quelque liqueur d'or qui fait suer ! Je faisais une louche enseigne d'auberge. Un orage vint chasser le ciel. Au soir, l'eau des bois se perdait sur les sables vierges. Le vent de Dieu jetait des glaçons au mar. Pleurant, je voyais de l'or et ne pus boire. Je devins un opéra fabuleux. Je vis que tous les êtres ont une fatalité de bonheur. L'action n'est pas la vie, mais une façon de gâcher quelque force, un énervement. La morale est la faiblesse de la cervelle. À chaque être, plusieurs autres vies me semblaient dues. Ce monsieur ne sait ce qu'il fait. Il est un ange. Cette famille est une nichée de chiens. Devant plusieurs hommes, je causais tout haut, avec un moment d'une de leurs autres vies. Ainsi, j'ai aimé un porc. Aucun des sophismes de la folie, la folie qu'on enferme, n'a été oublié par moi. Je pourrais les redire tous. Je tiens le système. Ma santé fut menacée. La terreur venait. Je tombai dans des sommeils de plusieurs jours. Et, levé, je continuai les rêves les plus tristes. J'étais mûr pour le trépas. Et, par une route de danger, ma faiblesse me menait aux confins du monde et de la Cimérie, patrie de l'ombre et des tourbillons. Je dus voyager, distraire les enchantements assemblés sur mon cerveau. Sur la mer que j'aimais, comme si elle eût dû me laver d'une souillure, je voyais se lever la croix consolatrice. J'avais été damné par l'arc-en-ciel. Le bonheur était ma fatalité, mon remords, mon verre. Ma vie serait toujours trop immense pour être dévouée à la force et à la beauté. Le bonheur, sa dent douce à la mort, m'avertissait au chant du coq. Ad matuninum au Christum venit, dans les plus sombres villes, aux saisons, aux châteaux. Quelle âme est sans défaut ? J'ai fait la magique étude du bonheur qu'aucun n'élude. Salut à lui, chaque fois que chante le coq gaulois. Ah, je n'aurais plus d'envie. Il s'est chargé de ma vie. Ce charme a pris âme et corps et dispersé les efforts. Oh, saison ! Oh, château ! L'heure de sa fuite, hélas, sera l'heure du trépas. Oh, saison ! Oh, château ! Cela s'est passé. Je sais aujourd'hui saluer la beauté. Je sais aujourd'hui saluer la beauté. Je sais aujourd'hui saluer la beauté. Oh, je sais aujourd'hui. Sous-titrage FR ?